Qu'est-ce que l'objectif à atteindre pour les médicaments de demain est de pouvoir répondre de manière plus directe aux besoins des patients ? C'est une cible pathologique, à la fois au niveau du mécanisme intime de la maladie, mais aussi physiquement, je dirais, que ces médicaments, de par leur forme galénique, vont pouvoir pénétrer dans l'organisme et aller directement sur la cellule, ou même à l'intérieur de la cellule, sur la partie qui est malade, pour la modifier, la remplacer. Je pense que ce sont ces deux aspects qui sont tout à fait essentiels et que l'on peut illustrer par des exemples. On peut imaginer que le médicament lui-même que l'on va administrer devra être adapté à votre génome. Puisque vous avez un génome qui est différent d'une personne à l'autre, on s'est aperçu d'ailleurs au plan statistique, c'est courant, qu'un médicament donné à une personne, vous donnez le même à une autre, vous avez un effet qui est très différent. Ce qui fait qu'heureusement, d'ailleurs, on a souvent plusieurs médicaments dans le même domaine. Ça permet au médecin de changer du médicament pour avoir celui qui se rapproche. Mais ça, ça n'est que statistique. L'idée qui est beaucoup plus intéressante consiste à partir du génome de l'individu et à partir d'une carte qu'il aura, qui pourra être informatisée, pouvoir consulter son ordinateur qui sera également informatisé pour savoir quel est le médicament qui lui sera le plus adapté. Ça, c'est pour après-après-demain. Mais ça viendra très vite et ça changera beaucoup de choses dans le domaine du médicament et même dans le domaine de la prescription. Si on regarde l'organisme, je suis convaincu que cet organisme qui montre dès aujourd'hui qu'il est capable de fabriquer des médicaments ou de s'opposer ou de se défendre. Se défendre, par exemple, l'organisme réagit contre le froid. Mais il va réagir contre la peur. Alors, s'il y a une douleur forte, tout le monde sait que l'organisme va secréter des endorphines. Si vous administrez un vaccin à l'organisme, le vaccin va fabriquer localement des anticorps pour vous éviter tout phénomène infectieux. Donc, c'est dire qu'on peut solliciter l'organisme pour qu'il fabrique lui-même des médicaments. L'idée qui me poursuit depuis quelques années est de me dire, mais après tout, quand on aura mieux connu un certain nombre de mécanismes intimes de la cellule que l'on arrive à maîtriser, mais pas totalement, contrairement à ce que l'on croit, peut-être est-ce qu'on arrivera à demander à l'organisme de fabriquer lui-même les médicaments efficaces contre un ou tel ou tel type de maladie. Sans doute. Voilà. Et ça, c'est pour après-demain. Accessible à tous, il le sera toujours. Il le sera toujours parce que c'est quand même un principe de solidarité sociale élémentaire. Donc, je ne peux pas imaginer que ce ne soit pas exact. Même professionnellement parlant, ça me heurterait un point que vous ne pouvez savoir. Chaque malade est égal devant la maladie, donc il est égal également devant les traitements. Au niveau de la thérapeutique et du médicament, c'est en tout cas certain. Et en fait, ce sont les pays qui feront leur choix et qui diront, nous, nous acceptons de payer et nous avons un système de protection qui va nous permettre de prendre en charge telle ou telle pathologie à tel ou tel coût. Il faut savoir que ceci est très variable en fonction des pays et que, par exemple, en Grande-Bretagne, on décide qu'au-delà d'un certain coût, on ne traitera pas et on laissera mourir les gens. Qu'on ne fait pas de dialyse rénale, donc au-delà de 70 ou 75 ans. Donc, ce sont des choix qui sont des choix de société, beaucoup plus qu'un problème d'inégalité en soi. J'aimerais avoir 50 ans de moins. J'aimerais avoir 50 ans de moins en connaissant ce qui existe à l'heure actuelle et vraiment, je me lancerais avec passion dans des domaines comme ceux auxquels je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire en particulier essayer de susciter dans l'organisme des thérapeutiques qui lui permettraient de s'auto-administrer et s'auto-guérir, si j'ose dire. Ça, ça me passionnerait. Bon, je crains beaucoup que le temps ne me soit pas laissé pour le faire maintenant. Je rêverais que l'on mette mieux en balance dans notre pays le principe d'innovation par rapport au principe de précaution. Je crois que nous sommes entrés dans une ère dangereuse qui est qu'à force de vouloir en permanence éviter de prendre le moindre risque, eh bien, nous allons assécher toutes les possibilités de développer des activités nouvelles et des produits nouveaux. Donc, il faut trouver un équilibre et il y a eu des rapports qui ont été faits récemment qui ont développé cette notion du principe d'innovation. L'innovation est nécessaire. Nous sommes dans un monde qui est un monde où il y a des pathologies nombreuses qui ne sont pas traitées. Il y a des pathologies émergentes, il y a des pathologies mouvantes. Si nous n'avons pas de nouveaux antibiotiques, nos petits-enfants mourront de maladies infectieuses résistantes aux antibiotiques. Donc, il faut absolument pouvoir avancer tous ensemble dans cette direction qui est, bien sûr, en prenant toutes les précautions nécessaires, mais d'aller vers la recherche et l'innovation de nouveaux produits. Sous-titrage Société Radio-Canada